Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, Poc ! J'espère que tu n'as pas tout mangé. J'ai besoin de tous les ingrédients pour faire mon gâteau, moi. Tu vas faire un gâteau ? Oui, pour maman. Mamie va m'aider. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oh non, j'avais oublié. Et je vais aussi lui faire une carte. Tu veux venir en faire une pour ta maman ? Oh oui, merci. Zou ? J'arrive, mamie. Maman est partie voir sa mère avec Tante Zelda. Elle ne rentre que ce soir, mais il vaut mieux commencer maintenant. Tu viens ? Oh ! Excuse-moi, papi. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Je suis monté dire bonjour à Nanou et elle m'a fait un de ces fameux bisous. Les bisous de Nanou sont un peu baveux. Ouh là là, c'est bon. Il y a assez de sucre. Maintenant, mélange-le avec le beurre. Poc. Ensuite, tu vas battre les oeufs, puis les verser petit à petit dans le mélange beurre et sucre. Non, mais pas trop d'un coup. Si tu verses les oeufs trop vite, il risque d'y avoir des grumeaux. Et qu'est-ce qu'on fait après ? On va ajouter la farine avec un tamis. Hum. Tiens le tamis au-dessus du saladier et tamise doucement la farine sur le mélange. Et voilà, ça me semble parfait. Mais on ne dirait pas vraiment un gâteau. C'est normal. Il faut le cuire avant de le manger. Verse le mélange dans ces deux moules à gâteau. Très bien. La même quantité dans chaque moule. Comment est votre gâteau ? Il est un peu gluant pour le moment. Mettons-le au four. Il devrait être prêt dans 30 minutes. Et moi, en attendant, je vais aller fabriquer la carte pour maman. Viens voir, j'ai presque fini la mienne. Oh non ! Qu'est-ce que c'est-il passé ? Oh, Poc. Ce n'est pas grave. Tu as le temps d'en faire une autre. Et cette fois-ci, Poc, tu restes tranquille. As-tu terminé ta carte, Zou ? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu en penses, mamie ? Elle est merveilleuse, Zou. Je suis certaine que ta maman va l'adorer. Moi aussi, j'ai fini. Vous êtes drôlement doués, tous les deux. Il est temps que je rentre offrir ma carte à maman. Merci de m'avoir aidée. Au revoir, Elsie. Au revoir. Gardez-moi du gâteau. Et maintenant, Zou, il ne nous reste plus qu'à décorer le gâteau. Chouette ! Et voilà ! Tu as vraiment fait un magnifique gâteau. Merci beaucoup de ton aide, mamie. Sans toi, je n'aurais... Elle est rentrée ! Maman ! Maman ! Salut, papa. Bonsoir, Zou. Tu n'es pas content de me voir ? Oh si, papa ! Mais je croyais que c'était maman. Et comme c'est la fête des mères, je voulais lui souhaiter bonne fête. Elle sera ravie que tu y aies pensée, j'en suis sûre. En attendant, je mangerai bien quelque chose. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Succulent ! Ce gâteau est vraiment délicieux. Tu en veux un morceau, Zou ? Oui, oui, s'il te plaît. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Vous m'avez bien eu, inspecteur Wellington. Il est bon ce gâteau, hein ? Hum, oh oui ! Oh non ! Je crois que c'est le meilleur gâteau du monde. Quelque chose ne va pas, Zou ? Le gâteau, c'était pour maman. Oh non, je suis désolé, Zou. Je n'avais pas compris. Ce n'est pas grave. Je peux encore en faire un autre avant qu'elle ne rentre. Oui, tu es sûre de savoir comment faire ? Mamie m'a aidée pour le premier. Je peux recommencer. Et je veux le faire tout seul. Des œufs, du beurre. Ah, il me faut aussi de la farine. Du sucre. Ça devrait suffire. Oh, c'est un truc. Oh, c'est un truc. Oh, c'est un truc. Oh, excuse-moi. C'est un truc. Et... Oh... C'est moi ! Oh, t'es un truc. Mon Zou ? Oh là là Zou, que s'est-il passé ici ? Je voulais te faire un gâteau pour la fête des mères Mais j'ai dû aller trop vite Zou ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Quel bazar ! Quelqu'un aurait peut-être mieux fait de t'aider, n'est-ce pas ? Allez, ce n'est rien, on va d'abord nettoyer tout ça Et ensuite, je t'aiderai à faire ton gâteau Oh, merci ! Et voilà ! Ton gâteau est vraiment magnifique Joyeuse fête des mères ! Merci, c'est gentil, Zou Ta carte est très belle Tu veux le goûter, maman ? Eh bien, il y a d'autres mamans dans la maison Nous devrions peut-être leur demander si elles en veulent Quelles autres mamans ? Joyeuse fête, maman ! Joyeuse fête, maman ! Joyeuse fête, maman ! Joyeuse fête des mères ! Hourra ! Quel gâteau magnifique ! Qui sait Zou qui l'a fait ? Ah, dans ce cas, viens me voir, mon petit Zou Je ne sais pas à quoi j'ai envie de jouer Tu sais, Poc, c'est dur de choisir quand on a beaucoup de choses Qui ça peut être ? Merci Ouah ! Il y a beaucoup de courriers Oui, Zou, le facteur a été bien occupé Une pour papa Une pour toi, papi Merci beaucoup Une pour toi, mamie Et enfin, une pour Nanou Et pour moi ? Désolée, il n'y a rien Oh ! Regarde, le facteur a laissé une autre lettre, Zou Elle doit être pour moi Non, apparemment, elle est pour Monsieur Ziggy Mais qui c'est, Monsieur Ziggy ? Pourquoi il a reçu du courrier et pas moi ? Il n'habite même pas ici, pas vrai ? Non, il n'habite pas ici, Zou Le facteur a dû se tromper en la distribuant Bon, je n'ai plus qu'à la rapporter à la poste Oh, je peux venir, maman S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Bien sûr, Zou Chouette ! Mais maman, on ne va pas à la poste ? On y est, Zou Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Bonjour, Monsieur Zoué Figurez-vous que cette lettre est arrivée chez nous par erreur Elle est pour quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ziggy Et moi, je n'ai pas eu de courrier du tout Ah, un problème postal Dans ce cas, il faut vous adresser au facteur Une seconde Ah, vous revoilà, Monsieur Zoué Moi, c'est Zoué le facteur Désolée, Zoué le facteur Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Zoué le facteur ? J'ai bien peur que non, Zou Oh Bon, voyons voir cette enveloppe Et maintenant, on la poste Voilà, Monsieur Ziggy aura son courrier dans sa boîte aux lettres demain matin Merci, Monsieur Zoué Maman, c'est Zoué le facteur Ah oui, je voulais dire merci, Zoué le facteur Mais je vous en prie Je vais faire un bureau de poste, moi aussi Ça va être amusant de distribuer le courrier C'est une excellente idée, mon Zou Coucou, papi Coucou, Zou Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu tiens un bureau de poste ? Oui, papi J'ai même fabriqué mes timbres Oh, ils sont super Mais je n'ai encore rien à distribuer Oh, ne te tracasse pas Je suis sûr que les clients ne vont pas tarder Voilà peut-être ta première cliente Ah, la voici C'est celle de Nanou Mais j'oublie toujours de la lui rapporter Ne t'inquiète pas La poste de Zou va la livrer pour toi Oh, ce serait merveilleux Pour commencer, il faut une enveloppe Et voilà Il n'y a plus qu'à la livrer Livraison express, Nanou Oh, merci beaucoup, Zou Non, je suis Zou le facteur Eh bien, merci, Zou le facteur Attends, tu m'as l'air de faire un très bon travail Peux-tu livrer ceci à papi de ma part ? Zou le facteur est là pour ça Coucou, papa Coucou, mamie Dis-moi, Zou, papi nous a dit que tu t'occupais de distribuer le courrier Nous avons quelques paquets à te confier Il y en a un pour maman Et un pour monsieur Zoé Chouette Merci Livraison pour Zoé le facteur Ah, une seconde alors Ah, merci bien, Zou Zou le facteur Oui, bien sûr, Zou le facteur Et puisque tu fais un si bon travail, je vais te confier une livraison très spéciale Wow, merci Si tu pouvais livrer ce paquet à Elzé, ce serait super D'accord, je m'en chargerai dès que j'aurai livré mes autres paquets Zou le facteur est là pour ça Maman, j'ai ça pour toi de la part de mamie Je te remercie, Zou Ça tombe bien que tu sois venue me voir J'ai encore plusieurs livraisons pour toi Wow, ils sont pour qui ? Le gros là, c'est pour papa Le petit, c'est pour mamie Et celui-ci, le rond, c'est pour Nanou Je dois aussi en livrer un à Elzé et un à papi Ça te fait beaucoup de paquets à distribuer Veux-tu que j'écrive le nom des destinataires dessus ? Non, je m'en souviendrai Je suis facteur J'ai une livraison pour Elzé Un paquet pour moi ? Merci, Zou Zou, ce n'est pas pour moi Je n'ai pas l'impression que c'était pour moi Moi non plus, je ne pense pas que c'était pour moi Oh non ! Bon, papi, je ne suis pas un très bon facteur J'aurais dû noter pour qui étaient les paquets Ce n'est rien, voyons Tu penseras le faire la prochaine fois Ce qu'il te faudrait, c'est une boîte aux lettres Une boîte aux lettres ? Oui, les vrais facteurs prennent le courrier qu'ils doivent distribuer dans une boîte aux lettres Oui, c'est ça, chacun va écrire pour qui est le paquet qu'il veut envoyer Ensuite, il le glissera dans la boîte aux lettres Voilà, et cette fois, tu pourras les distribuer à la bonne personne Oui Ça y est, tous les paquets peuvent être postés, Zou Tu es prêt à les distribuer ? Oui Nanou, nous pouvons poster nos lettres Attendez, monsieur le facteur J'en ai un autre Alors, tu as bien tous tes paquets et tu sais à qui tu dois les remettre ? Oui, papi Très bien, en route pour la distribution Le premier est pour mamie Merci beaucoup, Zou Ah, ce doit être le livre que j'attendais, non ? Oh, il est superbe ! Merci, mon petit Il n'y a pas de quoi, Nanou Tiens, papa C'est pour toi Merci, mon chéri Oh ! C'est exactement ce qu'il me fallait Plus qu'une livraison J'ai une livraison pour Elzé Merci, monsieur le facteur Zou J'espère que c'est le bon cette fois-ci Mais oui, il y a ton nom écrit Ma poupée ! Tu es sûr que tu as distribué tous les paquets, Zou ? Oui, vérifiez parce que j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose dans la boîte aux lettres Vous croyez ? Une lettre pour moi Pour Zou Le meilleur des facteurs De la part de toute la famille Merci à tous Eh oui ! Ah ! Vous m'avez encore eu, inspecteur Wellington ? Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington Ah ! Je suis l'inspecteur Wellington Hourra ! L'inspecteur Wellington est génial ! Quand je serai grand, je serai inspecteur Hum ! Très bien, Poc Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation Ha ha ! Où que tu ailles, je te retrouverai car je suis... Non ! Mon Zou, tu t'es fait mal ? Non, maman, ça va Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre Oh ! Alors aujourd'hui, tu es inspecteur Oui, madame, à votre service Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes Il faut que je trouve une enquête à résoudre J'ai entendu un bruit Voyons voir, est-ce qu'il ne serait pas par ici ? Coucou, Nanou Oh ! Bonjour, Zou Tout va bien, Nanou ? Oui, très bien Est-ce que tu as perdu quelque chose ? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier Ah oui ! Enfin, euh... désolé de l'apprendre Je peux t'aider Tu sais, je suis inspecteur Et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi Très bien Reprenons Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois ? Nanou ? As-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre ? Non Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois ? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais Quand je suis allé dîner chez ton papi et ta mamie Ha ha ! Oui ! Ça devient intéressant Ne t'inquiète pas, Nanou Je résoudrai cette énigme Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zouzèbre Oh ! Tu entends ça ? Oui Des souris ? Oh ! Ce ne sont pas des souris ! Coucou Zouzèbre Bonjour, papi ! Bonjour, mamie ! Qu'est-ce que tu fabriques, Zouz ? Je suis inspecteur ! Je suis à la recherche d'indices Ah ! Eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe ! Tous les grands inspecteurs en ont une ! Viens ! Voyons voir... Je croyais l'avoir rangée par là, non ? Euh... Elle n'est pas ici ! Ouah ! Dis, papi ! C'est qui ? C'est ta mamie et moi, le jour de notre mariage Merci, Zou ! Je cherchais justement cette photo Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie Je vais pouvoir m'y mettre Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe Réfléchissons... Ah ! La voici ! Oups ! Désolé, Poc ! Tiens, la voilà, Zou ! Merci, papi ! Désolé, Poc ! Oh ! Mais zut alors ! Où est-elle ? Quelque chose ne va pas, chérie ? J'ai eu une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte mais je n'arrive pas à mettre la main dessus C'est celle-là ? Oh oui ! Joli travail, Zou ! Comment as-tu su que je la cherchais ? Je suis inspecteur, tu sais ! Et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue ! Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue ! Elle est affreuse ! Oh non ! Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou ? Je cherche le dentier de Nanou ! Oh ! Elle l'a perdue ! C'est ma toute première grande enquête ! L'inspecteur Zou Zèbre va résoudre ce mystère ! Dites-moi, madame ! Savez-vous où Nanou s'est rendue hier et... ce qu'elle a fait ? Eh bien... Je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé ! Merci, maman ! Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou ! Alors, Elsée, est-ce qu'il te faut autre chose ? Non merci, Monsieur Zoé ! Bonjour, Monsieur Zoé ! Bonjour, Zou ! Je cherche un dentier ! Hein ? Tu cherches un dentier ? Laisse-moi regarder... Un dentier, un dentier... Ah, en voilà un ! Est-ce que celui-là te conviendrait ? Ça me fait un très joli frère, n'est-ce pas ? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou ! Oh non ! Désolé, Elsée, je ne voulais pas t'effrayer ! Non, ce n'est pas ça ! Mon porte-monnaie a disparu ! Ne t'en fais pas, Elsée ! L'inspecteur Zoébre va mener l'enquête ! Où l'as-tu vu en dernier ? En venant ici ! Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi ! Debout, Poc ! Ce n'est pas le moment de te reposer ! Nous devons inspecter ! Ça alors ! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elsée ? Si ! Oh, bravo, Zou ! Tu l'as retrouvé ! Oh, c'est normal ! Je suis inspecteur ! Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire ! Nous n'avons fait que notre travail ! Retrouvons maintenant ce mystérieux dentier ! Regarde, Zou ! Je l'ai encadré ! Qu'est-ce que tu en dis ? Ouah ! C'est très joli, Papy ! Comment se déroule ton travail d'inspecteur ? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie ! Mais aucune trace du dentier de Nanou ! Je suis sûr que tu vas le retrouver ! En attendant, tu peux venir avec moi ! Je vais offrir le cadre à ta mamie ! Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée, tous les deux ? Nous ? Mais aucune bêtise, voyons ! Regarde ! Oh, ça alors ! Notre photo de mariage ! Et tu as fabriqué un joli cadre ! Et... et... mon tricot ? Où est mon tricot ? Hmm... voyons ce que tu as pu en faire ! Nous sommes entrés ! Quelle bêtise avez-vous inventée ? La photo ? Oh, ça alors ! Ah ! Il est là-haut ! Oh, merci, Zou ! Joli travail, inspecteur ! Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu ! Oh ! Oh, Jou ! As-tu retrouvé mon dentier ? Malheureusement, non ! J'ai retrouvé une photo pour Papi, la cravate de Papa et le porte-monnaie d'Elsaie ! J'ai même trouvé le tricot de mamie ! Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier ! Hum... Au moins, tu aurais essayé ! C'est le plus important ! Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier ! Oui ! Jou ! Ah ! J'ai retrouvé ton dentier ! Oh ! Oh, bravo ! Il était sur cette chaise depuis le début ! Oh ! Merci beaucoup, Zou ! De rien ! Bravo, inspecteur Zou Zèbre ! Je suppose que tous ces déchets vont sentir mauvais ! Quels déchets ? Oh ! Je ne t'ai pas dit ! J'ai décidé de devenir éboueur quand je serai grand ! Bonjour ! Je croyais que tu voulais être un prince ! Oh non ! Ça c'était hier ! Papy m'a demandé mon aide pour l'aider à vider son garage ! Je crois que ça va me faire un bon entraînement pour quand je serai éboueur ! Au revoir, Elzée ! Au revoir, Zou ! Je sais j'avais assez... Non ! Papi, je viens t'aider Oh Zou, tu tombes bien, j'ai besoin d'un coup de main Il y a tellement de choses à trier, à jeter Oh, mais il faut absolument garder ça Regarde, un pot de peinture sauteur, c'est très rare On ne voit pas beaucoup ce genre de choses dans les parages Il ne sautait pas tout seul, c'était Poc Cette fois, on peut dire que tu m'as bien eu Poc Allez, viens Zou, il y a encore plein de choses à trier Papi, regarde ce que j'ai trouvé dans ce carton Un pinceau, il n'a presque plus de poils, tu n'en auras plus besoin Oh, il pourra peut-être servir si j'arrive à trouver de la peinture invisible Ça m'étonnerait Poc Papi, qu'est-ce que c'est ? Mon vieux Toki-Walki, il devrait y en avoir un autre quelque part Ah, le voilà C'est quoi un Toki-Walki ? Reste là, tu vas voir C'est un peu comme un téléphone portable Ouah, génial ! Et comment ça marche ? Il faut appuyer sur le gros bouton rouge sur le côté Comme ça ? C'est ça ! Et quand tu parles à celui qui a l'autre Toki, tu dis des choses comme « reçu » Ça veut dire « compris » ou « avoue » quand tu as fini de parler que c'est à l'autre de répondre Je peux jouer avec, s'il te plaît, papi ? Mais bien sûr tu peux ! Enfin, je veux dire « reçu » dès qu'on aura fini de ranger le garage Dépêche-toi ! Allons-y ! Je vais emporter tout ça à la déchetterie Moi, je vais jouer avec mes Toki-Walki Avec qui je pourrais jouer ? Elsie ! Elsie ! Oui, Zou ? Tu veux qu'on joue avec mes Toki-Walki ? C'est génial ! Regarde ! Je voudrais bien, Zou, mais on va se promener et on va bientôt partir Elsie ! On y va ! Oui, j'arrive ! Désolée, peut-être une autre fois ? Oh ! Oui, d'accord Zou, appelle Zou ! Vous m'entendez ? À vous ! Reçu 5 sur 5, je vous entends très bien ! À vous ! Ce n'est pas drôle de se parler à soi-même On sait à l'avance ce qu'on va entendre Poc, tu veux essayer ? Chouette ! Zou à Poc ! Zou à Poc ! Répondez ! À vous ! Appuie sur le bouton ! Le bouton rouge, Poc ! Ce n'est pas vraiment un jeu très facile pour toi Zou, tu peux venir une minute ? Zou, je vais accompagner Nanou faire les courses Nous ne serons pas longues Oh ! Je peux y aller à ta place ? Ce serait très gentil de ta part, Zou ! Et ça reposerait mes jambes J'ai fait une liste, elle doit être là Dans ce sac Je vais avoir besoin de quelqu'un si je veux t'utiliser Bonjour ! Et du beurre, voilà ! Est-ce que Zou voudrait jouer avec moi ? Il aurait adoré jouer avec toi, j'en suis sûr Mais il est chez sa mamie aujourd'hui Oh d'accord, ça ne fait rien Zou, tu n'as pas l'impression d'oublier quelque chose ? Hein ? Oh ! Les courses, bien sûr ! Coucou ! J'ai toutes tes courses, Nanou Oh ! Merci beaucoup, Zou C'est très gentil Oh ! Mais il n'y avait pas ça sur ma liste Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Ce sont mes Toki-Walki À plus tard, Nanou À tout à l'heure Zou ? J'arrive, Nanou Il me semble que j'ai laissé mon chapeau dans la cuisine Tu veux bien aller me le chercher, s'il te plaît ? Oui ! D'accord, Nanou, j'y vais ! Nanou, j'ai ton chapeau Merci mon petit Zou C'est gentil de monter et descendre les escaliers à ma place Je voulais te demander tout à l'heure À quoi servent ces... ces Toki-Walki ? C'est comme un téléphone Tu vois ? Tu appuies là, sur le bouton rouge Comme ça, quand tu parles, je peux t'entendre Et moi, je fais pareil avec l'autre Oh ! Mais c'est formidable ! Malheureusement, je n'ai personne pour jouer avec moi Sauf si... Mais oui ! C'est une excellente idée ! Nanou, pourquoi tu n'en gardes pas un ? Moi ? Mais voyons, je... Mais je ne sais pas trop, ça m'a l'air tellement moderne Tu verras, c'est très facile à utiliser Comme ça, dès que tu voudras quelque chose Tu n'auras plus qu'à m'appeler D'accord ! Alors... Zou à Nanou ! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux Appuie sur le bouton et parle dans le micro Oh ! Et qu'est-ce que je dois dire ? Ce que tu veux, mais tu peux commencer par... Nanou à Zou ! Nanou à Zou ! Bravo Nanou ! Zou à Nanou ! Reçu 5 sur 5 ! À vous ! À vous quoi ? À vous, c'est ce qu'on dit quand on a fini de parler Je trouve ça quand même un petit peu compliqué Mais non Nanou ! Tu vas y arriver très vite ! N'oublie pas d'appuyer sur le bouton À vous ! Mamie ! Tes cookies semblent très très bons Alors tu devrais en goûter un Oui, vas-y Nanou aussi en voudrait sûrement un Ce sont ses préférés Eh bien pourquoi ne vas-tu pas l'avoir pour lui en proposer ? Pas la peine de monter l'avoir Zou à Nanou ! Zou à Nanou ! Est-ce que tu veux un cookie au chocolat de Mamie ? À vous ! Oh oui, s'il te plaît Zou ! Enfin, je veux dire Nanou à Zou ! Oui, s'il te plaît, à vous ! Oh Zou ! C'est très astucieux ! J'ai trouvé ce vase en rangeant le garage Ça intéresse quelqu'un ? Oui, peut-être Nanou ! Je vais lui demander Zou à Nanou ! Papi a trouvé un vase Est-ce que tu le veux ? À vous ! Eh bien pourquoi pas ! Mais est-ce qu'il y a des fleurs dedans ? À vous ! Il y en aura bientôt ! Dis-moi Zou ! On dirait que tu fais bon usage de tes Toki-Walki ! Je les adore papi ! Les fleurs, le vase et le cookie sont en route Nanou ! À vous ! Nanou va adorer ces fleurs ! Un poc ! Oh hé ! Attention ! Un peu plus et ton éternuement faisait s'envoler tous les pétales ! Oh ! Oh merci Zou ! Comme ces fleurs sont jolies ! Et... Quel délicieux cookie ! Et maintenant le bisou ! Mouah 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 ! C'était un très bon film hein Zou ! Oh oui papi ! Zèb le zèbre volant est l'un de mes super-héros préférés ! J'aimerais bien être comme lui ! Eh bien moi je pourrais être comme Stripes, son fidèle acolyte ! Oh oui ! Et ensemble on attraperait des méchants ! Fini de dévorer des lettres Madame Boite aux lettres ! Tu ne t'empareras jamais de cette ville, homme lampadaire ! Et toi le banc du parc ! Relâche mon ami ! Te voilà enfin libéré ! Ne fais pas un pas de plus, banc du parc ! Je vais reposer mes jambes et te surveiller de près ! Madame ! Vous avez fait tomber votre porte-monnaie ! Oh ! Merci je n'avais pas vu ! Tu es mon petit héros ! Je suis son héros, Poc ! Et si je pouvais être un héros pour de vrai ? Comme Zèbre le zèbre volant ! Zèbre est rapide ! Atteindre cet arbre ne lui prendrait qu'une toute petite seconde ! Top chrono, Poc ! Je suis trop long ! Il faut encore que je m'entraîne ! Et si je sautais à la place ? Zèbre peut sauter par-dessus les arbres d'un seul banc ! Qu'est-ce que tu fais, Zou ? Je m'entraîne ! À être un super-héros ! Mais... je ne sais pas vraiment quels sont mes super-pouvoirs ! Il faut avoir des super-parents pour avoir des super-pouvoirs ! Sinon, ce n'est pas possible ! T'as sûrement raison ! Je n'ai qu'à être comme Stripes ! Lui, il n'a pas de super-pouvoirs ! Ce qui le rend très spécial, ce sont les gadgets de sa ceinture ! C'est ça qu'il me faut ! Cette ceinture est parfaite ! Maintenant, les gadgets ! Et... un crayon ! Une locomotive ! Alors, un aimant ! Ça, ça peut être utile ! Coucou, papi ! Wow ! Quelle allure, Zou ! Il n'y a plus aucun doute ! Tu as vraiment l'air d'un super-héros avec ce costume ! Oui, mais... je dois encore trouver des gadgets pour ma ceinture à outils ! Regarde dans le garage ! Mais ne touche à rien qui pourrait être dangereux ! Je ne sais pas trop... Ah ! Ça, c'est parfait ! Grâce à cette lampe, je verrai dans le noir ! Je dois encore trouver une chose ! Qu'est-ce que tu fais ? Il y a de la pâte à gâteau de mamie qui obstrue le tuyau et empêche l'eau de s'écouler ! Grâce à cette fantouse, je l'ai débouchée ! Est-ce que je peux te l'emprunter ? Pour quoi faire ? Pour compléter ma super-ceinture à outils ! Ça peut toujours me servir ! Très bien, c'est d'accord ! Laisse-moi l'essuyer... Et voilà, mon chéri ! Je suis prêt, Poc ! En avance, super-zou ! Oh ! Zut ! Mais où est-elle passée ? Mamie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! Zou ! Tu as de meilleurs yeux que moi ! J'ai fait tomber ma broche préférée ! Elle doit être quelque part au fond de ce meuble ! Tu veux bien essayer de la trouver ? Super-zou ! À la rescousse ! La voilà, mamie ! Tu es un ange, merci ! Tu t'es servi d'une lampe ! J'aurais dû y penser ! Ben... Je ne suis pas ton héros ? Tu as besoin d'être secourue, Elsée ! Hein ? Oh non ! Ne crains rien ! Super-zou va te sauver ! Et voilà ! Merci, Zou ! Tu veux jouer au ballon avec moi ? Non, désolée ! Je dois continuer à être héroïque ! Ah, d'accord ! Peut-être à demain, alors ! Je pensais qu'Elsée m'appellerait son héros ! Qu'est-ce qui se passe ? Super-zou peut vous aider ? Peut-être ! Papa a fait tomber les clés de la voiture ! Nous pensons qu'elles ont dû glisser sous le meuble ! Mais nous ne les trouvons pas ! Je ne comprends pas ! Elles ne peuvent pas être très loin ! Elles ne sont pas là-haut ! Ça y est ! Je les ai trouvées ! Quoi ? Merci, Zou ! Finalement, je vais être à l'heure ! Très ingénieux, Zou ! Ingénieux, mais pas héroïque ! Qu'as-tu fait aujourd'hui, Super-Zou ? Tu as aidé des gens ? Tu as vu des méchants ? J'ai fait de mon mieux pour être Super-Zou, mais ça n'a rien donné ! J'ai retrouvé la broche de mamie, j'ai récupéré le ballon d'Elsée et j'ai trouvé les clés de papa ! Mais personne n'a dit que j'étais un héros ! Oh ! Tu as été très serviable, Zou ! Mais être héroïque, c'est autre chose ! C'est faire preuve de courage, d'audace et faire face aux situations les plus périlleuses ! Je voulais tellement être un héros, Poc ! Mais maintenant, je crois que je ne le serai jamais ! Ça ne se passe pas comme dans les bandes dessinées ! Au secours ! C'était quoi, Poc ? Au secours ! A l'aide ! Oh, Poc ! J'ai peur ! Aidez-moi ! Pas de lumière ! À ton avis, que ferait Zèb le zèbre volant ? Au secours ! On dirait que quelqu'un a des ennuis ! Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Nanou ! Oh ! Oh, Zou ! C'est toi ! Je suis soulagée de te voir ! Ça fait un moment que j'appelle à l'aide ! Qu'est-ce qui se passe ? Je descendais chercher un verre d'eau, mais il y a eu une coupure de courant ! Je suis coincée ! Oh, je t'en prie, trouve une solution ! Ne t'inquiète pas, Nanou ! Je sais quoi faire ! Papa ! Papa ! Quoi ? Il y a eu une coupure de courant et Nanou est coincée sur son monte-escalier ! Une coupure de courant ? Oui ! Venez vite ! Oh ! C'est encore un plomb qui a sauté ! Aïe ! Sois prudent ! Tu n'as qu'à me suivre ! Par ici ! Oh ! Oh, Zou ! Tu es mon héros ! Tu sais, Zou, tu as été très courageux de sortir de ta chambre tout seul comme ça dans le noir ! Tu as bien fait de venir me chercher ! Ça, c'était vraiment héroïque ! Alors, tu penses continuer à être super, Zou ? Non ! Maintenant, je sais qu'on n'a pas besoin d'être super pour être un héros ! Voilà ! Bonne nuit, Zou ! Bonne nuit à toi aussi, papa ! Ce repas a été délicieux, mamie ! Surtout la salade de fruits ! Laisse, papi et moi, on va s'en occuper ! Merci beaucoup ! Je crois que tu as fini, Zou ! C'est l'heure d'aller au lit ! D'accord ! Si on faisait la course, Poc ! Hé ! Attends ! T'as triché ! T'es parti avant moi ! Oui ! Tu as gagné ! Pas la peine d'en rajouter ! J'ai quelque chose à te montrer ! Quelque chose de très important ! Regarde bien ce que je fais ! Tu vois ? Je ne laisse pas l'eau couler ! Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse nous a appris que l'eau était un bien très précieux et qu'il fallait l'économiser le plus possible ! Alors, nous ne devons pas la gaspiller ! Zou ? Oui, maman ? Est-ce que tu as fini de te brosser les dents ? Bon, très bien ! Alors, viens dire bonne nuit à tout le monde ! Oui, j'arrive ! Bonne nuit, mamie ! Bonne nuit, papi ! Mais qu'est-ce qu'il y a, Zou ? Vous gaspillez l'eau ! Vous ne savez donc pas qu'elle est très précieuse ? Si, bien sûr que nous le savons ! C'est juste que... on avait oublié, voilà tout ! Mais à partir de maintenant, on s'en souviendra ! Tu es prêt, Zou ? J'arrive ! Vous êtes sûr que vous n'oublierez plus de ne pas la gaspiller, hein ? Romy ! Et dis-moi, tu n'oublierais pas quelque chose, toi ? Bonne nuit, papi ! Bonne nuit, Zou ! Bonne nuit, mamie ! Bonne nuit ! Voilà ! Bonne nuit, Zou ! Bonne nuit, maman ! Et fais de jolis rêves ! Bonne nuit, Poc ! Tu as entendu ça, Poc ? Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a oublié que l'eau était un bien très précieux ! Comment on pourrait leur faire comprendre ? J'ai une idée ! J'ai besoin... De mon seau ! La journée de l'eau ? Oui ! Car je crois que tout le monde a besoin d'apprendre à économiser l'eau le plus possible ! C'est si facile d'ouvrir le robinet ! C'est vrai ! Zou a raison ! Il faut qu'on apprenne à faire plus attention ! Et comment va se passer ta journée de l'eau, au juste ? Facile ! J'attendrai dans l'entrée avec mon seau, quand vous crierez « de l'eau ! » Je viendrai vous verser la quantité d'eau exacte dont vous aurez besoin ! C'est compris ? Pas une goutte de plus ! On doit juste crier « de l'eau ! » C'est très simple ! Et très malin ! C'est une excellente idée, Zou ! Et quand veux-tu commencer ? Tout de suite ! Tu veux bien remplir mon seau, mamie, s'il te plaît ? Avec plaisir, Zou ! Et voilà ! Merci ! Prêt pour la journée de l'eau ? Oh, ça oui ! Attention, Zou, tu... Chut ! Il ne faudrait pas décourager notre petit zèbre dès maintenant, n'est-ce pas ? C'est vrai, tu as raison. On dirait que personne n'a besoin d'eau aujourd'hui. De l'eau ! C'est vrai, tu as raison. 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 S'il te plaît, Zou. Tu vois, pas de gâchis. C'est parfait. De l'eau. Je dois y aller. Attends un peu, je ne t'ai pas remercié. À plus tard. Merci. De l'eau. De l'eau. Mais, Zou, j'ai besoin d'eau pour laver mes bottes. Zou, de l'eau. Mais, Zou, je... Alors, ça vient ? J'arrive ! J'ai besoin d'eau. Est-ce que la voie est libre ? Oui. Je n'ai presque plus d'eau. On dirait que vous avez bien travaillé, Tonceau et toi, ce matin. Ta journée de l'eau est un vrai succès. Bravo, mon chéri. Oui, personne à la maison ne gaspille d'eau aujourd'hui. Je vais remplir mon seau à la cuisine. Je reviens tout de suite. Attention ! Mais, pourquoi vous avez tous un seau à la main ? Et d'où vient toute cette eau ? Mais, ben... Pour tout dire, Zou, tu as renversé un peu d'eau de ton seau en allant d'un endroit à l'autre. Donc, nous l'avons épongée. Oh, mais c'est moi, alors, qui ai fait du gaspillage. Ma journée de l'eau est un véritable échec. Mais non ! Au contraire, c'était très utile. Oui, c'était formidable. Fabuleux ! Tu as eu une bonne idée et tu as travaillé dur avec ton seau toute la matinée. Nous sommes tous très fiers de toi. Zou, tu as besoin d'aide pour remplir ton seau ? Oh ! Ce n'est pas la peine. J'arrête la journée de l'eau. Ça ne sert à rien. Tu veux rire ? Au contraire. Je peux. Génial ! C'est juste la quantité qu'il me fallait pour arroser le jardin. Alors, tu vois, finalement, tu n'as pas gaspillé une seule goutte. Super ! Et on a tous appris comment mieux économiser l'eau. C'est pas vrai ? Aussi, grâce à Zou et à son seau. C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501